En 2013, le nouveau président géorgien, son premier ministre et une large partie du gouvernement sont des membres du parti du rêve géorgien et donc des opposants directs à Mirail Sakashvili. Pour savoir quels sont les changements qui vont s'opérer dans le pays, nous interrogeons l'analyste politique Soso Tsikharishvili en duplex de Tbilisi. Cette victoire des opposants à Sakashvili, d'abord aux législatives, aujourd'hui à la présidentielle, sonne-t-elle comme un adieu des géorgiens aux idéaux de la Révolution des Roses et comme une volonté d'un retour et de politique plus pragmatique ? Ce qui vient de se passer est un cas unique dans l'histoire moderne de notre pays. Auparavant, tous nos présidents étaient élus avec environ 90% des voix, mais aucun n'avait réussi à aller jusqu'au bout de son mandat. Aujourd'hui, nous avons un président élu avec seulement 62% des voix. Cette victoire, cette transition pacifique, devrais-je dire, est bien plus convaincante, car elle s'appuie sur un programme politique solide. Le nouveau président est encore peu connu. Il a surtout une réputation de technocrate. D'après le premier ministre, Ivanijvili laissera son poste actuel à une personne plus jeune. Alors, qui va diriger le pays réellement ? Est-ce que les décisions seront prises en toute transparence ou bien par un cercle restreint de personnes ? Tout cela dépend du premier ministre Ivanijvili. Il sort factuellement sur la vague de sa victoire de l'année dernière aux élections législatives. S'il décidait de quitter son poste et de ne pas coopérer avec son successeur et les nouvelles autorités, alors la Géorgie pourrait être dominée par deux influences politiques. S'il décidait de l'année dernière aux élections législatives de l'année dernière aux élections législatives de l'année dernière aux élections législatives. S'il décidait de l'année dernière aux élections législatives de l'année dernière aux élections législatives.